Et c'est terminé pour Kuzmina qui va aller aborder cette montée finale avec pas mal d'avance et regardez derrière il va rien manquer pour Anaïs Chevalier qui a essayé de passer devant Fialcova elle a pris de la vitesse, allez il faut tenir, tenir, pourquoi pas reprendre Dorothée Avireur c'est possible, on voit qu'il n'y a plus rien, l'italienne va certainement subir cette dernière montée Oh quelle fin de course d'Anaïs Chevalier, allez pour aller chercher le podium, la dernière course de l'année on le dit Anaïs Chevalier, elle est là, allez chercher Dorothée Avireur, allez chercher le premier podium de cette saison mais Paulina Fialcova n'a pas dit son dernier mot Je pense doubler Slovaque dans cette course, Fialcova qui va passer Dorothée Avireur, allez Anaïs il faut en profiter, il faut passer aussi allez c'est maintenant que ça joue, il va manquer rien du tout pour Anaïs Fialcova qui va aller la chercher cette deuxième place, allez il faut vraiment s'accrocher car Dorothée Avireur va subir la relance oui elle pousse bien Anaïs, elle va passer, elle va passer l'italienne la souffrance dans les derniers mètres, Anastasia Kouzmina, la championne olympique en titre, c'est bon fait honneur à ce titre là et Anaïs Chevalier est passée devant Dorothée Avireur, magnifique le doublé aujourd'hui de l'équipe de France, un podium chez les garçons et un podium chez les filles Anaïs Chevalier, troisième